hop les gens de retour sur rise of industry et ça on l'avait déjà lu mais ce qui m'intéresse peut-être de voir aussi dans les aides parce que au final c'est exactement ce qui est en train de nous arriver on va remettre en play c'est exactement ce qui est en train de nous arriver c'est la partie progression de la colonie de colonie donc si vous souhaitez augmenter la demande pour un produit nous devons augmenter la population des colonies qui en ont besoin si nous envoyons de nombreux produits différents à une colonie elle se développera de plus en plus une plus grande population est synonyme de plus grande demande résultant en une plus grande quantité d'argent finalement la colonie atteindra sa limite maximale de la population et fera apparaître un contrat de progression pour la dépasser les contrats de progression vous demanderont d'envoyer des produits spécifiques ou d'investir de l'argent lui permettant de dépasser sa limite de population actuelle cela augmentera la demande et engendrera également un nouveau magasin de notre choix dans la colonie donc c'est exactement ce qui est en train de se produire à Rich Hill je peux soit débourser 4 millions pour pour lui donner de quoi faire de quoi acheter des panneaux muraux et pareil je peux soit payer presque un million pour pour lui pour qu'elle s'achète des briques où je peux essayer les produire moi même je vais essayer de les produire moi même même si après j'en ai pas besoin je pourrais sûrement on a besoin de quoi on a besoin d'une verrerie et fonderie peut-être que tac tac usine c'est marqué ou verrerie et fonderie verrerie et fonderie la verrerie et la fonderie utilisent le fer le sable et le cuivre pour fabriquer des produits industriels lourds comme l'acier le verre et les câbles en cuivre j'avoue que si on produit et que après on n'a pas où vendre mais bon c'est dommage mais c'est pas grave on va dire donc apparemment on aura plus de là où il doit être 8 tous les 15 jours ça peut-être 9 10 11 je ne sais pas combien je n'avais pas du tout regarder ça la fois où j'avais fait en bac à sable et d'ailleurs c'est grâce à ça d'ailleurs on a les feux d'artifice de temps à autre quand que j'ai beaucoup loupé mais non je viens de voir on a 200 milles de bénéfices moi aussi c'est pas c'est pas mal ouais non ça m'a l'air pas mal là il ya un bon convoi de continu de camions mais ils ne sont pas bloqués c'est ça le plus important oui du coup on faisait quoi ouais il ya des feux d'artifice on les a entendu on en aperçu un vite fait mais ah oui bah oui j'ai essayé de développer un oui du coup tu étais pas là à l'heure précédente donc l'épisode d'avant un barbu du coup j'ai acheté des contrats j'ai eu un contrat pour vendre des petits trains là les petits trains que je produis ici pour les vendre directement à la ville et non pas au magasin de bricolage et ça m'a fait ça m'a rapporté 2,5 millions je crois et il ya eu un autre une autre enchaire pour pouvoir produire poser plutôt que produire poser ses usines ici et du coup bah j'ai acheté donc j'ai le droit de poser n'importe quoi je suppose qu'en voyant ça j'ai pas spécialement envie de rechercher le ponton du pêcheur à moins qu'on l'aide là ponton du pêcheur ainsi je pourrais je pourrais peut-être essayer d'aller lui voler ses poissons mais vu que la frontière en fait elle est comme ça peut-être que je peux poser le ponton parce que j'ai le droit de poser sur l'eau sur la terre mais j'ai pas le droit de poser après ça de toute façon il a déjà pris ce qu'il voulait j'ai pas mal avancé c'était houston qui m'intéressait mais je crois que offre de départ trop élevé donc je peux même pas espérer avoir houston donc ça sert à rien de demander des enchères et oui du coup j'ai développé j'ai mis pas mal d'usines à jouer j'ai mis une un purificateur d'air d'ailleurs est ce que je peux pas le diminuer encore c'est la recherche que j'arrête pas de repousser à plus loin parce que je pense que les ah bah voilà livré 17 de buff à houston donc là on propose je remets en pause si j'ai bien compris en tout cas le buff de base en ce moment il est à à 200 à 138% et on en vend du coup pour 8600 $ et là si au lieu de le vendre au marché agricole de houston je le vends à la ville de houston je peux faire une offre pour le vendre à à près de 300 000 $ et il en faut je sais pas combien c'est l'un ou c'est le lot mais c'est le lot de combien je pense que c'est le lot total mais je sais pas combien il faut en produire voilà je pense que c'est ça c'est un peu dommage de ne pas avoir 250% à tel enfin 50 x genre 50 produits 250% à attendre à tant de dollars ça commence à être intéressant de faire une de faire ça parce qu'ici je peux vendre du cuir et non mais le lait je peux pas l'avoir ici quoi après ça peut être intéressant pour je fais par exemple une ferme ici de fin une ferme des enclos à vaches ferme d'élevage ici et j'exporte tout ici parce qu'il me semble que le ils achètent le cuir le bœuf et le lait je fais pas le voir sachant qu'une ferme d'élevage de vaches du coup produit tout ça donc ça peut être intéressant de cheater en disant c'est chez moi que je produis mais en fait en vrai je vends plus ici qu'à ma ville ça me permettrait de lancer entre guillemets l'activité comme ça après on a vu qu'ici à arcadelfia on avait aussi des l'achat de lait et de et de cuir d'ailleurs l'achat de cuir je crois que je l'ai aussi à rise hill riche hill mais c'est même pas le même pourcentage j'hésite à la proposer l'offre d'un côté c'est intéressant c'est une ressource facile à produire le bœuf il faut juste mettre une ferme d'élevage qu'on alimente en eau et en céréales quand même faut l'alimenter en céréales aussi failli oublier ce détail non du coup je vais pas je vais pas répondre à l'offre oui oui j'ai le temps de produire puisque la date de fin de contrat c'est le 22 novembre de l'année 8 qu'il faut il faut avoir livré tout ça jusqu'à ce moment là et là on est en année 7 en juin donc on a deux ans et trois mois donc mettre deux fermes en production une pour le blé une pour les pour les vaches ça va ce que j'ai un peu plus peur c'est que ça va me rapporter d'un coup enfin je vais faire des investissements ça va me rapporter d'un coup un peu de sous quand le contrat sera fini mais est ce que ça sera rentable sur la durée sachant que je suis pas trop parti sur ce côté là pour le moment voilà 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 mon inquiétude minute minute limité oui c'est je peux pas voir plus que ça il commence à y avoir un embouteillage ici parce que à la fois il ya des gens qui viennent de de la ville chercher du chercher leurs produits à vendre et à la fois il ya mes usines qui ont qui sont en train de tout d'un coup donné les stocks mais comme on voit carte thermique elle était un peu rouge à ce moment là évidemment je l'ai en plein en flag mais ça va quoi c'est un rouge très momentané et c'est ça d'ailleurs on enlève ça parce que c'est c'est pas très beau rembourrage on l'espère bientôt ça va être bien à faire ici donc rembourrage on a dit c'était le champ de coton va falloir que tu te gardes genre 6 en stock et que tu envoies à l'usine de jouets ici pour ça il faut pouvoir configurer cette usine de jouets en bon une usine rembourrage oui un truc qu'on a découvert aussi dans en regardant un petit peu les aides c'est qu'ici on peut voir les recherches l'ordre des recherches que j'ai déjà mis on peut annuler si on veut on peut pas déplacer apparemment malheureusement mais on peut voir l'arbre technologique en cours sans être dans le menu global ce qui est du coup pas mal parce que là je regardais qu'est-ce qu'il me fallait le toit est ce que je t'ai donné des stocks non recherche de rembourrage terminé oui c'est bien c'est ce dont on parlait jusqu'à présent toi tu envoies à l'entrepôt le plus proche voilà et tu deviens une usine de rembourrage ensuite toi comme destination il faut que tu envoies ici et je veux que tu en envoies ah oui en plus un de coton créé deux de rembourrage ah oui c'est c'est quand même plutôt avantage de faire ça 6 ouais ça fait un stock de 6 pourquoi pas 5 je sais pas donc là il y a les deux camions je pense que c'est ces deux là vu qu'ils sont à peu près à mi-distance qui vont arriver et l'usine devrait pouvoir commencer à fonctionner allez l'usine a même déjà pris un petit peu du stock ici ici j'ai du stock de coton donc ouais l'usine est bien et on va faire du rembourrage qu'on va vendre du coup c'est quel endroit qu'on le vend c'est au magasin de jouets je crois oui donc là les stocks sont à 3 pourquoi il y a du bois ici il n'y a pas besoin de bois ici du bois parce que eux leur envoie du bois lui envoie du bois ok toi tu n'envoies pas ici tu envoies un dernier recours à l'entrepôt et voilà c'est très bien comme stat toi pareil c'est quoi ça ? ah effet c'était on a un rappel à combien on en est l'usine de jouer 2 tu ne lui envoies plus rien mais tu envoies à l'entrepôt voilà et toi pareil l'usine de jouer 2 tu ne lui envoies plus jamais rien mais tu envoies à l'entrepôt quand tu as 4 de stock c'est très bien du coup là les siri envoie directement leur bois aux usines à jouets les usines à jouets envoient leurs jouets à l'entrepôt et par contre si les siri ont un petit peu de surplus elle l'envoie directement à l'entrepôt qui lui-même est censé l'envoyer au magasin de bricolage et on va voir s'il l'a dans la liste ça je ne suis pas sûr il l'a donc il en garde 5 en stock au cas où un magasin de jouets en ait besoin en fait et après il accepte de l'envoyer au magasin de bricolage ses surplus voilà donc je pense qu'on a fait le rembourrage je pense que ça va nous mettre ah non on n'a pas fait on n'a pas fait d'investissement pour ça donc ça c'est censé nous faire un gain net parce que cette usine ne fonctionnait pas trop et on vend un nouveau truc je pense qu'on va avoir un gain net grâce à ça c'est quoi ça c'est du rembourrage justement pour le magasin de jouets on peut même suivre le véhicule voilà ouais c'est vrai qu'il n'y a que mes véhicules qui circulent dans ce monde ce qui n'empêche que je comme tu as vu tout à l'heure on peut avoir des des embouteillages avec juste nos propres véhicules parce que on a toutes nos usines ou nos fermes qui ont fini de produire en même temps du coup elles font la queue pour voilà exactement ce qui est en train de se produire il y a plusieurs usines ou entrepôts qui ont fini de produire en même temps du coup ils font la queue pour ou même rien qu'une ferme une ferme de moutons ça fait à la fois du mouton et de la laine oui de la laine et en même temps du coup vu qu'il y a du stock qui est arrivé les premiers camions partent des magasins de la ville en se disant bah je veux remplir mon stock moi etc donc il y a les deux qui arrivent d'un coup bon bilan carbone doit être beau mais non c'est tout à l'électrique tu vois pas il n'y a pas de fumée il y a tout est beau juste les magasins de jouets là mais justement pour compenser bah déjà ils font travailler tout le secteur du bois donc je suppose que rien que ça ça compense parfaitement et surtout il y a un purificateur d'air à côté il y a une usine de purification d'air qui est juste là qui aide qui envoie tout des camions tesla des camions électriques donc j'avoue que c'est pas trop l'époque mais on n'en est pas non plus à l'époque 1930 à peu près on n'est pas non plus dans l'époque où on s'inquiétait énormément du bilan carbone là il y a beaucoup de camions qui arrivent d'un coup du coup il commence à y avoir beaucoup de camions qui arrivent de la ville donc il y a un gros embouteillage puisque il n'y en a qu'un à la fois qui peut rentrer dans l'entrepôt et sortir de l'entrepôt mais ça se régule très vite c'est par petites vagues ça ne me bloque pas tout comme au moment où tu avais 40 de pommes dans chacun des deux vergers qui ont dû être expatriés jusqu'à l'entrepôt en même temps ouais c'est pour ça que je dis que c'est 1930 c'est parce que le DLC s'appelle 2130 et du coup vu ce qu'on voit là et je crois que j'ai je crois que j'ai vu quelque part que c'était de 1930 aussi c'est pas juste moi qui invente je l'ai vu quelque part ici on ne peut toujours pas produire plus d'eau mais est-ce que la tour d'irrigation elle stocke un petit peu donc il n'y avait peut-être pas besoin de plus de collecteur d'eau en fait c'est quoi ce camion vide là ? c'est un collecteur de sable là je comprends mais l'autre pas vraiment mais je ne sais pas du coup si dans le 2130 tout est vraiment électrique et on s'en fiche aussi un peu de la pollution ou si la pollution joue un rôle plus important en fait le DLC je ne me suis pas du tout renseigné dessus je me renseigne très rarement sur les DLC il faut dire que je ne suis pas forcément client des DLC ça m'est peut-être arrivé d'en prendre ailleurs qu'en pack offert d'un coup mais pas souvent voilà donc là on avait 100 000 là on a l'air d'avoir la même chose le mois prochain ça part sur la même tendance il y a des DLC très cool aussi c'est des vraies extensions oui oui non mais je ne le dis pas mais il y a aussi un effet de j'ai déjà beaucoup joué au jeu et j'ai un peu envie de changement il y a un peu cet effet là des fois aussi pourquoi il s'arrête là en bas de la pente ? il n'y a personne il le voit bien non ? route déplacer les produits entre les bâtiments se fait généralement par camions qui se déplacent sur les routes le jeu construira des routes entre les bâtiments au sein d'une colonie ainsi que vers les autres colonies après cela c'est à nous de placer une route pour relier nos bâtiments lorsque nous les aurons recherchés nous aurons accès à tout type de connecteurs de réseau tels que les ponts, les routes à sens unique et les tunnels il vous suffit de cliquer et de les faire glisser et le tout a joué attention aux impasses je n'ai fait aucune impasse vu que je n'ai pas fait une seule route à sens unique et non j'ai même gagné 100 000 de plus que le mois dernier ce qui est du coup bien mais c'est quand même assez peu au global je gagne pas énormément d'argent est-ce qu'ici il y a de l'eau qui se stocke ou quelque chose ? ici peut-être ? non non pour le moment il n'y a pas de stock et ici la ville est en prospérité on a bientôt fini d'apprendre à faire des briques la même la même tu te lasses moins vite que moi sur pas mal de jeux un barbu ça fait peut-être d'ailleurs partie des raisons de pourquoi j'ai du mal à finir à me remettre sur Hollow Knight il y a les DLC inclus, gratuits et ça fait déjà beaucoup de contenu et je ne suis pas habitué ça reste un très bon jeu là il y a un petit blocage mais ça va voilà Knight c'est pas pareil c'est un chef d'oeuvre j'ai jamais terminé le DLC non plus trop dur oui non mais le dernier DLC je crois que je le commencerai même pas en fait enfin je l'ai un petit peu vu un petit peu commencé là mais je je n'irai pas faire les combats deux fois sur tous les ennemis que j'ai déjà rencontré avec leur version normale mais dans une arène un peu chiante et leur version dans une arène très dure et après les enchaîner tout ça j'arrive déjà même pas à faire le colisée je crois que c'est le troisième oui c'est le troisième et dernier round du colisée je suis sûr que je ne suis pas très loin il doit me manquer peut-être un ou deux rounds mais voilà alors du lait à Robersonville où est Robersonville ? je pense que je vais dire non mais c'est encore pire que l'envoyer à Houston alors regarde eux ils polluent là là c'est quoi c'est du charbon c'est une mine à charbon et là aussi hop là d'ailleurs là non non il n'y a pas que mes usines je dis que je refusais donc on va la laisser se fermer cet enfer regarde ici c'est minutes limited tout ça ça leur appartient pas la ville en soi mais toutes les usines que tu vois ici ils ont le droit de construire normalement que sur ce terrain ici il y a moi du coup tout ce qui est ici c'est moi qui construis sauf la ville et ici hop là j'ai acheté aussi le permis pour ce terrain qui est immense je me suis endetté pour le prendre mais ça me paraissait intéressant même si au final je fais pas énormément de bénéfices mais c'est parce que je le joue lentement je l'admets mais de toute façon là j'attends d'avoir des briques pour pouvoir en faire etc donc c'est pas très dérangeant d'ailleurs les briques on peut les vendre nulle part quoi et Plop Tokumi ça va et oui et le dernier c'est Studi Enterprise qui eux ont fait les usines ici du coup ils sont limités que à cette zone là pareil et ils ont un bon penchant pour l'agriculture mais ils ont aussi développé le charbon le charbon ici c'est quoi ? usine de boisson distillerie voilà du coup c'est peut-être un peu loin de leur production de leur ferme mais ils ont leur ferme d'un côté leur distillerie tout ça de l'autre ah bah voilà voilà une enchère c'est une enchère pour quelle région ? ah pour la petite région là-haut donc on regarde il y a quand même du gaz du pétrole du cuivre bon du bois évidemment donc du cuivre gaz et pétrole mais tout ça j'y ai déjà accès sur mon sur ma zone de base c'est juste que ça me ferait des plus grands stocks et ça les empêcherait d'avoir aux autres et leurs deux marchés donc les légumes je peux encore en vendre ici mais ils achètent toujours pas de viande ils achètent du poisson enfin de bœuf ils achètent de la laine et du cuir du lait ouais ça m'intéresse pas vraiment je pense que c'est pas mal intéressant pour l'huile enfin pour l'olive il n'y a même pas l'huile donc ça reste un produit niveau 1 peut-être le cacao est intéressant c'est possible que le cacao ce soit pas mal intéressant à vendre je pense que le cacao on peut en vendre ailleurs je sais même pas si on peut revoir ça la liste des des choses enfin des des magasins qui veulent bien vendre du cacao est-ce que dans les villes que j'ai il y en a une qui veut bien vendre du cacao marché à l'école oui du coup je pourrais faire du cacao ici d'ailleurs ça peut être vachement rentable attendez voir toi tu stockes 13 donc au final tu peux stocker un peu plus ouais 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 je crois que je vais faire un une plantation de cacao ah oui mais il faut faire la recherche avant la recherche de cacao c'est ça ouais c'est faisable c'est largement faisable même après il faut voir si on a plus envie de enfin plus envie de quoi vendre du gâteau au chocolat des tablettes de chocolat et ça ça par contre il faut faire du sucre et du lait ou de la farine et du lait donc moyen ou ça et là il me manque patate et huile d'olive donc c'est pas mieux pas beaucoup mieux le chocolat sinon oui il y a un but final apparemment en tout cas suivant l'assistant qui est là et il le dit comme ça nous devrions maintenant être en possession de tous les outils dont nous avons besoin pour atteindre l'objectif final produire un prototype de produit qui placera notre société sur le plus haut piédestal du monde industriel et donc l'objectif est de construire et vendre un produit prototype pour ça il faut que on ait une salle d'exposition ou quelque chose comme ça dans une des villes il faut attendez du coup je vais remettre en play study enterprise c'est quel c'est eux je vais les laisser la voir de toute façon j'ai un j'ai une action chez eux je vais les laisser la voir moi je m'en fiche en fait de celui-ci et du coup ce que je disais il faut faire un prototype et le vendre pour ça il faut augmenter les villes jusqu'à ce qu'elles produisent qu'elles aient un centre d'exposition je crois et faire son prototype et le vendre sachant qu'un prototype le bruit de défaite alors que alors de l'autre côté je m'en fiche un peu donc arbre technologique le prototype c'est genre une carrosserie intérieure plus une carrosserie plus le châssis plus les essieux tout ça pour réussir à faire la voiture je sais peut-être une case encore en dessous ou un ordinateur avec des interfaces des processeurs de la mémoire ou un dîner préparé pour ça il faut dîner de poulet tarte aux baies et conteneur de dîner non le oui j'ai perdu l'enchère mais vu que j'enchérissais pas dessus je m'en fiche royalement donc rechercher briques donc les briques que ma ville veut pour augmenter justement de niveau je vais pouvoir les faire pour ça il me faut verrerie effondrie qui doivent être en usine verrerie effondrie ici je peux la mettre là ça me paraît bien ou là ça me paraît pas trop mal ce que je veux du coup tu as besoin d'eau et de sable donc toi il faut en priorité que tu envoies que tu envoies de l'eau il faut un dos et deux de sable ok donc on va mettre 5 et toi il faut en priorité donc c'est ici que tu envoies ta production ici on va dire que tu en envoies 10 et après tu envoies l'entrepôt mais à l'infini seulement si tu as au moins 5 en stock voilà je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal je pense que ah tu as ton son qui doit ouais des fois Twitch j'ai souvent des erreurs 1000 ou 2000 c'est assez relou quand je regarde et des fois j'ai le son voire même la vidéo qui qui saccade un peu bizarrement je ferai du mal à décrire la vidéo ça se voit bien ça c'est comme si on il y avait l'avancée normale et qu'en même temps on te montre l'image d'avant l'image d'après régulièrement quoi c'est très capitaliste tout ça oui mais j'ai pas oublié Factoria mais vu que je peux streamer autant que je stream oh Massive gains succès make 1 million de dollars in net income in a month in net income quoi j'ai fait 1 million de dollars en bénéfice net en un mois en bénéfice brut et ça fait longtemps mais en net en net je suis qu'à 200 000 je comprends pas ce jeu ou alors c'est la fois il se souvient qu'il y a deux ans ou je sais plus combien de temps j'ai j'ai eu j'ai eu j'ai eu le contrat j'ai fini le contrat je sais pas et toi d'ailleurs tu vas à l'entrepôt et l'entrepôt comment on fait destination Rich Hill est-ce que l'entrepôt je dois lui dire au fait j'ai des briques alors tu les envoies au contrat de Rich Hill oui c'est ça je suis obligé de le mettre oui bah c'est bien en factorio ah et cette cette usine elle pollue du coup j'aurais bien voulu la mettre ici à côté de l'autre purificateur d'air mais en même temps ça aurait fait du trafic là où j'ai pas spécialement envie qu'il y en ait je ne sais pas du tout en plus je joue en vitesse x1 la plupart du temps parce que j'aime bien aller à 2 à l'heure c'est peut-être un peu lent j'avoue je vais peut-être m'habituer à me mettre en x3 au moins petit à petit moi a augmenté mais je sais pas du tout combien de durée de vie il a parce que bah j'ai pas été jusque j'ai pas été trop loin Robertsville ils reveulent du du cuir du cuir oui non je ne dirai pas ça je ne ferai pas ça la prochaine fois que je jouerai à factorio avec lui avec lui voilà donc là vers effondrie il y a bien des camions qui arrivent c'est eux c'est eux et donc normalement on en est déjà à 3 sur 15 de livret mais l'autre côté c'est plus embêtant à fabriquer et en plus c'est beaucoup trop cher à payer on gagne toujours que 200 000 ça m'embête un peu non non je suis en bénéfice là ce mois-ci il compte pas encore il compte pas encore regarde en fait les magasins ils ils me donnent des des sous qu'une fois que deux fois par mois tous les 15 jours une fois tous les 15 jours et du coup faut attendre le jour 15 avant d'avoir les premiers bénéfices mais ici on a la prévision donc là à la fin du mois de combien on a déjà donné au magasin combien ils ont en stock et combien du coup ils devraient ils devraient vouloir pouvoir vendre et du coup mais pareil de l'autre côté les entretiens des bâtiments eux on les paye qu'à la fin du mois d'un coup donc en gros si là c'est pas 300 000 de positif à la fin du mois l'entretien des bâtiments c'est un peu la misère pour contre j'ai l'impression que j'ai déjà payé le ah oui d'accord du coup l'entretien des bâtiments on le paye en fin de mois mais le prêt pénalité on le paye apparemment en début de mois donc ça fait une grosse dépense au début une grosse dépense à la fin c'est pour ça que je vois des moitiés positives les deux fois ok donc qu'est-ce qui nous est proposé là excusez-moi je me gratte les yeux je sais c'est pas bien en période de covid mais je suis resté chez moi toute la journée je me suis bien lavé les mains avant de streamer ça devrait aller la vitesse des camions augmente de 60% sans prendre 14 mois mais c'est vachement bien ça en plus à 200 000 c'est gratuit je prends si personne d'autre ne veut je veux 60% c'est énorme pour 200 000 je pense que je peux aller jusqu'à 1 million et trouver que c'est rentable vu que j'ai quand même beaucoup de camions mais s'ils vont plus de deux fois plus vite comment ça lui il a fait plus de 100 000 et moi je suis obligé de faire plus ah c'est plus de 200 000 par rapport au début c'est pas plus ou par rapport à ce que j'avais proposé mais j'ai pas fait un cours j'ai quand même beaucoup de camions et que quand je vais sur la ville d'à côté que j'en ai pas mais même là j'ai même des camions qui vont à deux à l'heure ici il faudrait sûrement que je mette des routes rapides pour économiser un peu ah l'autre ici mais aussi non ouais on va faire tout ça est-ce qu'on va jusqu'au bois j'hésite non on va pas faire le bois il y a un mode multi je crois pas je crois pas malheureusement mais en vrai ça aurait été cool attendez on va regarder sauvegarder la partie en direct remplacer sauvegarder ah ouais mais ça va mettre du temps après à charger on verra en fin de stream plutôt on verra une fois que la une fois que j'aurai arrêté l'enregistrement ou à la fin de la vidéo je ne sais pas encore mince du coup j'ai pas regardé tu m'as déconcentré du coup j'ai pas j'ai pas les camions plus rapides et c'est je crois lui qui les a bon tant pis de toute façon il serait à la traîne à s'arrêter à l'intersection pareil oui oui bien sûr c'était ton plan dès le début oui oui je te crois un truc que j'aimerais bien un truc que je pense ce serait mettre à sens unique comme ça mais aussi à sens unique comme ceci voire même juste ça on verra plus tard si on remplace par du sens unique que sur la fin pour que lui par exemple ah non bah lui non il peut pas mais pour que oui si jamais tu veux revenir par ici tu puisses quand même revenir par là là ça va encore faire un bouchon non c'est peut-être pas si bien que ça parce que là il remonte plus vite au verger plutôt que de faire le tour par en bas mais bref on va voir si ça pose soucis ou pas ce que je veux surtout éviter c'est que les camions viennent là et puis remontent par ici ça je veux éviter donc on en est à 100 000 de bénéfice on estime qu'on va revendre c'est sûr j'ai du mal à comprendre c'était mais bon la prévision des ventes j'ai quand même un peu du mal à l'analyser pour le moment on va voir on va voir est-ce que toi tu pourras produire autre chose après aci bouteille béton cadre en acier conserve câble en cuivre céramique fuit en acier ah ouais tu peux produire plein de trucs mais qu'il y en a aucun qui nous est utile donc je vais devoir revendre la fonderie c'est soit je revends la fonderie du coup parce que sinon elle va rester là pendant trop longtemps soit je dis la quincaillerie est intéressante et au lieu de viser le textile comme je le prévoyais je peux viser aussi la quincaillerie je pense qu'il n'y a pas grand chose qui m'en empêcherait parce que justement faire ça ça me et du coup ça tu es en cuivre tu es en cuivre planche en bois non ça c'était les plaques panneaux mureaux et panneaux mureaux non plus mais on peut transformer déjà on pourra transformer la verrerie et fonderie on pourra avoir deux qui font des tuyaux en cuivre je ne sais pas trop je ne sais pas trop la trou d'irrigation qui n'a plus d'eau on s'en doutait un peu ah bah oui il y avait ça ah oui le supermarché oui c'est vrai qu'ils ont un supermarché qui du coup achète des tablettes de chocolat de l'huile d'olive du poisson en boîte du jus d'orange c'est pour ça qu'ils ont des trucs à boisson du mouton en boîte de la farine de la soupe et de la levure donc la farine et la levure de mémoire elles ne sont pas si compliquées à faire que ça d'ailleurs ils ne rapportent pas des masses par rapport au chocolat par exemple même par rapport au mouton en boîte qui n'est pas son meilleur pourcentage est-ce que oui recherche terminée oui voilà est-ce que j'ai envie de de m'étendre sur le textile et de vendre des couettes des habits d'été des serviettes des habits d'hiver et des habits de travail et des doublures intérieures est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que j'ai plutôt envie d'aller c'est même pas là-dedans c'est presque là-dedans et commencer ce genre de choses sachant qu'il me semble que voilà j'aurai besoin de câbles de cuivre pas des tuyaux j'aurai besoin de câbles de cuivre de diodes pour faire les premiers ordinateurs à un moment ou un autre câble en cuivre ici là il faut des diodes qu'est-ce qu'il y a eu livrer du lait à Houston oui mais j'ai toujours pas d'endroit où vendre mon bœuf des ordins ordines ah des ordines oui oui premier ordinateur regarde il y a les interfaces le processeur la mémoire informatique qui est constituée de condensateurs et tubes en verre les processeurs eux c'est des commutateurs binaires et des cadres en acier et les interfaces ce sont des cartes perforées et des boutons première voiture il va falloir réussir à avoir un châssis et un châssis roulant du coup je suppose que c'est la carlingue et le châssis en fait et le dîner préparé il faut du dîner de poulet de la tarte au baie et conteneur de dîner c'est les premiers ordi c'est les ordi à cartes perforées 1930 ça va 1930 ça va parce que on a eu besoin des premiers ordinateurs pour faire péter les premières bombes non je crois que tu es arrivé un peu trop en cours on n'a pas besoin de tarte pour faire une carlingue mais les prototypes qui du coup sont la finalité du jeu apparemment si on veut un peu rusher plus ou moins on va dire la partie câble électrique quinquairie tout ça a l'air d'être plus directement lié aux premiers ordinateurs que d'ailleurs tout le reste tout ce qu'on peut avoir on a un peu de quinquairie ici avec un peu de textile avancé pour la carrosserie intérieure on a besoin de doublure intérieure et pour le dîner les légumes non ça va il n'y a pas grand chose de compliqué si ça ça a besoin de textile mais l'autre partie pas la partie lourde je crois ça a besoin de ceci voilà des serviettes donc pour le pour les voitures on a besoin de ça pour les dîners préparés on a besoin de ça donc en soi même faire la c'est juste faire ça ça ne nous rapproche pas du tout des pc et oui toujours pour la guerre en priorité il y a malheureusement beaucoup trop de recherches qui ont été faites pour la guerre en priorité si je cherche il dit oh ah c'est en quartier il écrit comment avec un circonflexe non on voit pas le poulet qui cherche le mouton non décaler les doigts en plus c'est pas hyper réactif le mouton ah si c'est ici la boîte en mouton mince dans le bétail on peut faire la boîte en mouton qu'on a besoin de l'autre côté d'accord non je ne chanterai pas donc j'ai gagné un million deux cent mille de bénéfices c'est quand même toujours pas ou fin mais évidemment je ne fais rien pour avancer vous avez un gros nuage de pollution tout ça gros gros nuage de pollution ah il y en a fini de produire attendez pause 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 du coup là pour le moment je produis des briques que j'entrepose ici parce que lui n'a pas de client en fait pour les briques il y en a même onze de rab du coup les briques où est-ce que tu peux les vendre je peux les vendre à l'état mais l'état il me les rachète à que d'elle normalement oui l'état non l'état ok c'est le marché mondial mais le marché mondial les briques ils me les achètent à 14 000 c'est où c'est là il m'a coûté combien ça m'a coûté ça me coûte 15 000 d'entretien on en fait plus qu'une par mois on en fait 4 par mois donc déjà il y en a une qui coûte juste le prix du bâtiment qui est utilisé juste pour rembourser le prix du bâtiment ce qui n'augure rien de bon si je fais vendre à l'état ça va me coûter 9 000 c'est beaucoup trop c'est beaucoup beaucoup trop mais t'aimes pas une voix douce comme ça pour changer de barbu qui crie tout le temps pendant ses streams alors qu'on est en soirée qu'il faut se reposer en soirée avant la frontière france-suisse va s'ouvrir bientôt ah oui lui il a dit j'ai le droit j'ai pris le droit pour avoir une usine ici du coup il s'est collé juste à côté de chez moi il fait vite fait un champ d'olives et un champ de légumes ça doit lui coûter une fortune mais bon ce n'est pas grave mais non ça clashe pas du tout c'est juste qu'on a deux styles différents tu connais des gens qui se sont déjà entourmis devant tes streams je comprends que c'est pas impossible du coup moi cette usine je la revendrai bien parce que j'ai pas besoin de briques j'ai pas besoin je revérifie mais j'ai besoin de rien de ce qu'elle fait en fait ah si les tuyaux en cuivre bon on va finir ça et on va peut-être pas l'utiliser plus que ça on va plutôt partir sur la quincaillerie je pense c'est pas grave on aura dépensé on aura dépensé 400 000 et 120 jours pour peut-être pas grand chose pour le moment en tout cas peut-être plus tard qu'est-ce que je voulais du coup les panneaux muraux avec en priorité les oui ça comme ça voilà je pense que ça va être bien continuer mais toi au moins mais toi en pseudo pause non non mais non je la revends j'en ai pas besoin du tout pour le moment je la rachèterai au moment venu comme ça je verrai si la pollution disparaît est-ce que tu as des stocks de coton c'est très bien est-ce que tu as des stocks de coton d'ailleurs tu as beaucoup de stocks de coton c'est pas mal recherche sur la teinture terminée arnaque au chantage pour des streamers c'est pas bien ça filet du remboursage à Houston ça je prends vu que j'ai déjà du remboursage que Houston n'est pas si loin que ça vous dites des choses bizarres dans le chat donc là il faut livrer du remboursage à Houston on se remet vite fait voilà et et on ne vend plus dans l'intervalle on ne vendra plus de remboursage à notre magasin de jouets pendant ce temps ok on peut reprendre un petit peu d'accélération moi j'ai gagné 600 000 mais en vrai j'ai gagné 200 000 c'est vrai qu'on a toujours pas fait nos champs de champs de de cacao produit cacao je sais même plus ce que c'est ce truc que je repousse à chaque fois c'est pas grave ce qui compte c'est de savoir que ça ne rapporte pas grand chose en soi livrer du remboursage livrer du remboursage à Reno où c'est Reno c'est là je crois oui ça va commencer à être compliqué là là livrer du remboursage à toutes les villes alentours ça va être compliqué bah du coup j'ai commencé le stream il y a 2h30 je crois que c'était à peu près 21h j'ai posté à quelle heure mon message et oui du coup il va falloir que je m'arrête ouais 21h10 apparemment mon annonce ok du coup là il faut que je livre à deux villes et non pas à Doville à deux villes qui sont diamétralement opposées destination tu envoies du remboursage à Reno qui est un peu plus proche d'ailleurs de cet entrepôt là il y a moins de cases du coup ça me coûte moins cher voilà du coup il va falloir augmenter la production est-ce que est-ce que j'ai pris non j'ai pas pris ça du coup il va falloir faire une autre plantation j'allais dire une deuxième mais non une autre est-ce que toi ah oui attends toi ah oui le souci c'est que toi t'as plus d'eau et que tu n'exposes pas plus loin c'est vrai donc on va juste demander à toi de produire plus vite et à toi aussi pour le moment parce qu'après on a un problème d'eau mais petite question est-ce qu'ici on a des réserves d'eau on n'a pas de réserve d'eau j'ai oublié de faire ça tu es en train de réfléchir à comment convaincre un geek de venir au dodo ça a beau être un geek ça reste un homme mais tu es une demoiselle je pense que tu as des arguments effectivement sinon une console portable dans le lit ça marche après pour jouer à Factorio non je suis pas sûr qu'il y ait de mode Factorio sur mobile ou quoi non je ne répéterai pas ce que j'ai entendu vu que je n'approuve pas du tout la violence ce n'est pas bien voilà je m'arrêterai là je veux mettre une plantation ici non c'est une plantation de c'est pas là c'est pas là c'est là de coton oui ajouter des champs tu vas avoir tes champs au dessus de l'autoroute enfin de la nationale qui passe entre les villes voilà et je pense pouvoir mettre un champ de comment ça s'appelle non non c'est pas sur Switch Factorio pourquoi pourquoi être attiré par la violence comme ça non et de l'autre côté je pourrais mettre les les cacaos les oui le cacao le cacaotier le cacaoyer je ne sais pas trop comment on dit et ça du coup par contre ça m'intéresse mais je l'ai je l'ai le truc des récolteurs terrestres attendez c'est quoi un récolteur terrestre je me suis fait avoir ça c'est un récolteur terrestre ok je me suis fait avoir c'est bien dans ce menu là c'est bien dans ce menu là que je peux rajouter des récolteurs je me suis fait avoir j'ai fait la mauvaise recherche mince du coup récolteur côtier ah c'était côtier comme le cocotier ça ça me paraît mieux il faut pas rester sur ce genre d'argument plutôt que de la violence la carotte c'est mieux que que le bâton c'est une meilleure persuasion la persuasion positive non je sais pas comment on pourrait dire ne peut pas revenir au point d'origine mais je ne te crois pas parce qu'au pire tu peux revenir par ici je ne te crois pas recherche sur la teinture pour terminer ok les contrats les contrats qui courent et attendez ah mais j'ai du coton j'ai quand même pas mal de coton il faut que je duplique ça plutôt vite je débloque ça je l'envoie ici et voilà je pense que c'est bon là t'as des réserves t'as un peu de réserves donc tu devrais voilà il envoie toutes ses réserves directement à l'usine de jouets plutôt que à l'entrepôt euh oula non ouais elle parlait d'une claque quoi sur la joue je précise une gifle avec la main je précise vu que vous avez vu que vous avez l'imagination florissante euh il est là et en vrai vu le nombre que je dois en produire là vite je vais mettre une troisième usine j'espère que c'est pas trop tard pour les pour les délais mais c'est ça d'être pour moi aussi donc là j'ai fait 100 000 de bénéfice ok de toute façon là ces usines de remboursage elles me produisent pas d'argent je crois tant que le contrat n'est pas fini il faut livrer avant que la barre soit vidée donc là c'est pas bien le pourcentage 8 sur 40 c'est pas la moitié 10 sur 48 c'est peut-être un peu mieux qu'est-ce qu'il se passe ah ah oui je prends je prends et ah mais là il n'y a pas de jouet ça va peut-être m'aider à me renflouer un petit peu les caisses là les les jouets on est d'accord qu'on en livre si j'en ai 15 en stock c'est juste qu'ils n'ont pas voulu partir ok magasin ok hop là on veut des jouets à train en bois on veut les envoyer à l'endroit du contrat mince ils le font en camion arrête moi ça tout de suite je veux que tu envoies des trains en bois à l'autre entrepôt oui par train quand tes trains sont pleins voilà au pire il y aura quelques trains en stock ici en rab et ici je veux que tu on va voir après faut que je mette faut pas que j'oublie d'arrêter de vendre puisque j'ai je ne l'ai pas fait arrêter de vendre au magasin de jouets voilà et par contre et où le train je l'ai dépassé non il n'est pas parti et par contre ici je veux que les trains en bois soient envoyés à l'endroit du contrat qui est juste à côté donc là on paye 1160 plus tuc 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 c'est où plus 9075 et si je fais ça ah non je paye beaucoup moins cher oui mais c'est capacité 2 et capacité 8 du coup faut diviser par la capacité et je pense que c'est moins cher quand même voilà j'ai la flemme de faire le calcul mais je pense donc je suis tu avais vu juste l'étrangler ou un truc du genre ah oui mais étrangler étrangler s'il ne peut plus rien faire tu l'emmèneras pas enfin tu peux pas l'emmener qui te part c'est plus lent non ça marche pas si j'arrive pas à à livrer ah en plus c'est 50 si j'arrive pas à livrer les 50 dans les temps impartis ok là il y a deux trains qui arrivent à UV cuite chacun donc ça devrait commencer à être livré je crois que j'ai une amende demande de cacao de plus 30% pendant 20 mois pendant 20 mois pause cacao je crois que ça il faut mettre en pause il faut voir à quel point parce que j'ai pas encore la recherche ça ça finit dans combien de temps je 350 jours 350 jours ça fait combien de mois ça en fait beaucoup des mois ça fait presque 12 mois en fait 12 sur 20 plus la recherche du cacao même plus que 12 mais bon qui reprend un mois un mois ça va ouais c'est ça 350 jours en temps restant ça fait ça fait un an un mois donc ça fait 13 mois mais du coup la demande qui augmente elle est intéressante qu'à partir de qu'à partir de 13 mois et plus ça sera sur une autre fois donc j'aurais sûrement oublié donc non non ça vaut pas le coup en fait ça ne vaut pas trop le coup ouais ça devait être facile à calculer en moi oui bah du coup je l'ai fait mais j'ai juste mis un peu de temps il me faut un peu de temps le temps de réfléchir c'est pas instantané à minuit presque d'ailleurs ça fait oui oui en chair perdue c'était prévu ici juste là est-ce que t'as des stocks t'as des stocks toi est-ce que t'as des stocks tu n'as pas de stock mais tu es en train de produire toi tu ne dois pas avoir de stock du tout de coton si t'as des stocks je sais pas pourquoi t'as des stocks de coton tu vas à l'usine de jouer 4 ok donc ça me va ça me va non tout ça c'est bon non mais les enchères c'est pas grave comme je l'ai dit c'était pas l'objectif là on a déjà livré 16 des 50 trains je pense que c'est vraiment celui où j'aurai le plus de facilité mais les deux autres celui-ci il a la moitié du temps à la moitié des des ressources livrées donc c'est bien mais l'autre je sens que je vais avoir je vais avoir une pénalité à cause de ça mais par contre grâce à cela je vais regagner de l'argent bref c'est mon objectif mais ça sera pour le prochain épisode j'espère que celui-ci vous aura plu et je vous dis à bientôt à bientôt